Chacun d'entre nous a consciemment choisi d'être présent sur Terre à ce moment crucial. Vous n'êtes pas ici par accident, mais par choix, sélectionnés pour vos rôles uniques au cours de cette ère de transformation sur Terre. C'est un honneur d'être à vos côtés alors que vous vous engagez non seulement dans vos évolutions personnelles, mais que vous contribuez également au changement global qui remodèle notre monde. Votre voyage implique une transition d'une existence purement tridimensionnelle, dominée par l'ego et le mental, vers l'acceptation de votre vraie nature d'être sacré multidimensionnel. Ce changement qui ne s'est jamais produit auparavant sur Terre exige que vous redécouvriez et utilisiez les outils spirituels inhérents à votre essence divine, des outils qui attendent d'être activés en vous. L'univers nous encourage tous à dépasser les divisions des apparences matérielles en ce moment. Il est temps pour certains d'entre nous, disons, de grandir un peu. Les cellules de votre cœur s'éveillent, donnant naissance à de nouvelles empreintes de lumière qui interagissent avec le noyau magnétique de la Terre. Que vous en soyez conscient ou non, la fréquence vibratoire unique de votre cœur contribue à une puissante énergie collective qui balaie le globe, influençant toute vie. Votre participation active est cruciale maintenant plus que jamais alors que le grand événement solaire prend de l'ampleur, conduisant à la création de nouveaux modèles de lumière synergiques à travers diverses dimensions. Ces schémas émergent font partie d'un grand projet, une synergie prédéterminée avec laquelle vous êtes censé vous engager et que vous devez améliorer par vos choix conscients. Vous êtes intrinsèquement connecté à la conscience de l'unité, une conscience de lumière rare et pure qui résonne naturellement avec votre esprit. S'engager avec cette énergie consiste à former une connexion sacrée avec d'autres personnes qui s'alignent également sur cette fréquence. Ensemble, nous créons un réseau de lumière qui a le pouvoir de transformer les énergies les plus denses de notre planète. Embrassez le silence qui règne dans votre cœur sacré, mais bien aimé, cet espace où la lumière est toujours ouverte, vous invitant à entrer dans un royaume de conscience supérieure. Souvenez-vous du pouvoir des mots « je suis ». Ces mots, lorsqu'ils sont utilisés avec la bonne intention, sont une déclaration de votre véritable essence, vous alignant sur la force divine dont vous faites partie, l'unité de toute la création. Ce moment consiste à revenir à votre véritable « moi », à étendre la portée de la lumière de votre cœur et à participer activement à la grande transformation de la Terre. Il s'agit de laisser tomber les anciens schémas et d'entrer pleinement dans le rôle que vous êtes destinés à jouer, propulsés par la conscience de groupe. Vous êtes soutenus dans ce voyage par tous. L'univers honore votre lumière. C'est un voyage d'éveil, de retour à la lumière divine qui a toujours été en vous, prête à être libérée. Dans les mois à venir, concentrez-vous sur la lumière en vous et autour de vous. Ayez confiance dans le processus, engagez-vous profondément avec votre cœur et laissez votre lumière briller, vous guidant vers l'unité et la puissance de votre véritable « moi » infini. Beaucoup sur notre planète croient encore à l'illusion de la séparation et avec elle vient la peur. Peur de l'abandon, des représailles et de la perte. Ce que vous croyez et ce que vous mettez en pratique devient votre réalité. Mais, rappelez-vous, mes chers, vous n'êtes pas liés par cette illusion. Vous avez le pouvoir de désapprendre ce qui ne sert pas votre objectif supérieur. Chaque système de pensée naît du centre de ce que vous croyez être. Si ce centre détient la vérité, seule la vérité s'étendra à partir de lui. S'il est basé sur la tromperie, seuls d'autres fausses croyances suivront. La transformation commencera à prendre racine plus profondément dans votre expérience terrestre, non pas par un changement soudain, mais par une étincelle de motivation. Lorsque votre cœur est poussé à rechercher la source, votre voyage d'ascension se déroule véritablement. La motivation est la clé d'un changement durable, et particulièrement sur le plan spirituel. C'est votre esprit qui doit d'abord être purifié, car il détient le pouvoir de remodeler votre réalité. La lumière du Créateur cherche à circuler à travers vous à tout moment, et dans ce processus de purification, les énergies du passé seront balayées. À mesure que vous évoluez, alors que nous nous dirigeons vers la fin de cette année civile, beaucoup d'entre nous comprendront que donner et recevoir ne font qu'un. Plus vous donnez d'amour, plus vous incarnez l'amour. Au début, cela peut sembler difficile lorsque vous travaillez sur les pensées contradictoires dans votre esprit, mais sachez que vous êtes divinement guidé. La première étape sur ce chemin peut sembler être une bataille difficile, mais c'est ici que votre véritable pouvoir commence à émerger. Vous vous dirigez vers une compréhension plus profonde de votre essence divine, alors éloignez-vous des distractions de la politique. Ce n'est qu'un théâtre et une distraction pour votre ascension divine. Rappelez-vous toujours que le seul pouvoir que les ombres de l'obscurité ont sur vous est de vous convaincre que vous n'êtes pas la lumière. Tout ce qu'elles font est centré sur cela, et le sera toujours, car vous êtes littéralement les soleils de votre planète. Un nuage pourrait-il convaincre le soleil qu'il ne peut pas briller ? Alors pourquoi vous permettez-vous encore de jouer dans l'arène du matérialisme et de l'illusion ? Arrêtez de vous plaindre de l'état des choses et changez le jeu. Vous avez tout le pouvoir maintenant. Cette voie de séparation en vous peut essayer de vous convaincre que « ce voyage est impossible ». Mais les illusions de l'ego ne font pas le poids face à la pure lumière du Créateur qui coule à travers vous. Vous, qui ne faites pas cela, avez pour tâche de préparer la conscience planétaire à leur arrivée. Vous êtes tous connectés, entrelacés et travaillés ensemble, que vous le voyez ou non. Ayez toujours une vue d'ensemble. La situation dans son ensemble est bien plus vaste que vous ne le pensez. Lorsque vous reconnaissez le chemin parcouru, vous faites preuve de foi en ceux qui doivent encore s'éveiller. Ils peuvent agir rapidement, tout comme vous l'avez fait. Vous avez posé les bases et partagé vos histoires, en vous ouvrant malgré l'incertitude. Les expériences de croissance disponibles en raison de l'état actuel du monde sont « ceux que vous êtes ici pour vivre ». Vous n'êtes pas venu pour tout faire correctement du premier coup. Vous êtes venu de nombreuses fois pour atteindre ce point. Si vous pouvez voir le chemin de l'ascension pour toute l'humanité, vous savez que cette chronologie est disponible. Vous n'avez pas besoin de vous soucier des prédictions. Croyez en l'humanité en croyant en vous-même. Vous êtes les représentants de la galaxie, et elle vous reflète. En vous voyant atteindre le niveau suivant, vous aidez les autres à faire de même. Le moyen de l'af Plaid